Voilà le milieu rural qui reste impacté par des conflits agriculteurs et leveurs. Pour endiguer le phénomène dans le sud-ouest, le village de Djepeyra se dote de pistes à Betaya, longue de 3 km. Elle est le fruit d'un long processus auquel a pris par l'ONG Merci Cor à travers le projet gestion participative et inclusif des conflits fonciers au Burkina. Issac Azabré et C. J. Kael Pouda. Par ses coups de pinceau, le village de Djepeyra matérialise sa piste à Betaya. Prévenir d'éventuels conflits agriculteurs et leveurs, c'est ce que le projet gestion participative et inclusif des conflits fonciers au Burkina Faso, le projet pilande de l'ONG Merci Cor à Dan Le Viseur. Je tiens tout d'abord à dire merci au projet Merci Cor de nous avoir accompagné tout au long des négociations pour aboutir à la réalisation et à la matérialisation de cette piste. Je tiens également à dire merci aux populations qui ont accepté, parce que ce n'est pas aussi facile pour les populations de libérer un terrain pour une piste à Betaya. C'est la population qui a manifesté le désir de réaliser cette piste pour améliorer la cohésion sociale au sein du village, parce qu'ils ont pu énumérer pas mal de dégâts causés par les animaux dans les champs. Donc, comme le projet est un projet de cohésion sociale et d'adaptation au changement climatique, c'est pourquoi l'ONG Merci Cor vient en appui. Pour aboutir à cette matérialisation, plusieurs étapes de négociation ont eu lieu entre propriétaires terriens, agriculteurs, éleveurs et les services compétents de la commune de Gomblora, dont relève le village de Djepeira. Nous avons en tout cas procédé à trois étapes pour pouvoir aboutir à cette délimitation. Donc, on a eu une première rencontre d'échange des plaidoiries pour pouvoir mettre en place notre comité de négociation auprès des propriétaires terriens. Nous avons essayé de matérialiser la piste que nous souhaitons dégager par rapport aux avantages et les inconvénients. Donc, à l'issue de cela, nous avons eu maintenant un second passage pour l'identification même du site. Avec les changements climatiques, on constate une raréfaction du pâturage. Donc, il va de soi que souvent les animaux, à cause de la faim, ils rentrent dans les cultures. Donc, pour améliorer le vivre ensemble avec les éleveurs, Messico vient en appui à la population pour réaliser cette piste à bétail. Djepeira dispose désormais de sa piste à bétail, longue de 3 km et large de 30 mètres et qui aboutit à un point d'eau pour abréver le cheptel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !